Le meilleur conseil que j'aurais à donner pour bien choisir son école, c'est de regarder toutes les écoles sans idée préconçue, de tout aller les visiter aux portes ouvertes. Si j'avais un conseil à donner à un élève de 6e année qui est indécis pour son choix d'école secondaire, dans le fond, ça serait d'aller visiter les écoles. Et justement, il y a la formule porte ouverte qui permet à l'élève d'aller visiter les différentes écoles de sa région. Et souvent, il y a des élèves qui sont présents sur place, qui peuvent lui jaser justement des différents programmes et concentrations qui sont disponibles. Et il peut lui dire, par exemple, c'est quoi tes passions, c'est quoi qui t'intéresse pour pouvoir choisir dans quel programme il va aller. Et aussi, de ne pas nécessairement suivre ton ami parce que tu vas t'en faire plein des amis au secondaire. En fait, j'ai choisi l'école secondaire des pionniers parce qu'il y avait le programme d'éducation internationale qui m'intéressait beaucoup, j'avais entendu parler. Puis c'est ça, il y avait de l'espagnol, il y avait beaucoup de voyages, puis ça m'intéressait. Puis en plus, l'école était à proximité de la maison, fait que je pouvais me rendre à pied, je pouvais aller dîner à la maison, fait que ça faisait l'affaire, ça faisait mon affaire. Alors moi, si j'ai choisi l'école secondaire des pionniers au départ, c'est vraiment parce que c'était l'école la plus proche de chez moi. Mais j'ai été aux portes ouvertes et puis j'ai découvert le programme d'éducation internationale. Et c'est vraiment là que j'ai su que c'était dans cette école-là que j'allais venir parce que c'était le programme idéal pour moi. Et justement, c'est vraiment, si vous ne savez pas où aller, dans quelle école aller, allez aux portes ouvertes, ça va vraiment vous ouvrir les yeux et vous allez pouvoir décider quelle école vous voulez aller et quel programme surtout. Ce qui est génial à mon école, c'est qu'on a quatre périodes d'une heure et quart. Puis le personnel à l'école, il est vraiment super. Il nous aide, puis il aime ça travailler avec nous. Ce qu'il y a de vraiment génial à mon école, c'est la vie scolaire en général. Sérieusement, les activités qu'il y a, à travers mes cinq années que j'ai passées ici, j'ai vécu tellement de choses différentes. En plus, les courses en tripant et les profs sont tellement fins. Donc, j'adore vraiment mon école pour ça. Le meilleur moment que j'ai vécu à l'école secondaire de pionnier, en fait, c'est dans un voyage à Toronto en immersion anglaise dans le cadre de mon programme. C'était vraiment bien. On a visité plein de monuments, on a fait des musées, on a eu une tour, une visite guidée de la ville. Puis on dormait quatre par chambre à l'hôtel. C'était vraiment bien. Je me suis parviée à l'amuser. Ce n'était pas à l'école, mais c'est grâce à l'école que j'ai pu le vivre. C'est au Nicaragua. En secondaire 5, on avait un voyage communautaire à faire avec mon programme. Et puis, c'était les deux semaines les plus belles de ma vie. Mais une fois au secondaire 5, on se rend compte qu'à travers chaque année qu'on a passé à l'école, on vit tellement de beaux souvenirs. Et on se rend compte que dans le fond, le secondaire, ce n'est pas si pire. Puis on passe de belles années au secondaire.